Bonjour tout le monde, c'est Zécile. J'espère que vous allez bien et qu'on va bientôt se retrouver. En attendant, pour vous aider à passer le temps et vous faire un tout petit peu penser à nous, on a décidé de vous raconter des petites histoires tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lola, un petit hamster qui se pose une question très très importante. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas ? Vous êtes bien installés ? Allez, je mets mes lunettes et je commence. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas ? Une histoire de Carnorac, Claude Cadubois. Lola vient d'avoir un petit frère. Elle part le voir pour la première fois. « Papa, on arrive ? C'est là ? » crie Lola impatiente. Dans le couloir de l'hôpital, Lola court. « Attends-moi ! » dit papa. Mais Lola ne l'écoute pas. « Il est où, mon frère ? Il est où ? Il est là ? » crie Lola. « Oh, c'est privé ici ! Oh, excusez-moi ! » « Il est où, mon frère ? Il est là ? » crie Lola. « Euh, euh, euh ! » répond le monsieur. « Oh, excusez-moi ! » « Il est où, mon frère ? Il est là ? » crie Lola. « Mais que faites-vous là ? » « Excusez-moi ! » « La petite Lola est attendue par son papa à l'accueil. » « Oh, qu'il est beau, mon frère ! Il me ressemble ! » s'écrit Lola, à peine entrée dans la chambre. « Maman, je peux venir près de toi, moi aussi ? » demande Lola. « Tu es trop grande, ma chérie ! » répond Maman. « Maman, je peux prendre Théo dans mes bras, comme toi ? » « Non, 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 tu es trop petite, ma chérie ! » Lola a l'air triste. Alors, Maman soulève le bébé et le tend à Lola. « Tu prends Théo tout doucement, mais il reste près de moi. » « Hé, coucou ! Moi, c'est Lola, ta sœur. À quoi tu veux qu'on joue ? » « Mouaah ! Mouaah ! » pleure Théo. « On dirait qu'il ne m'aime pas ! » pense Lola. Pendant plusieurs jours, Lola attend. Maman et Théo sont encore à l'hôpital. « C'est quand qu'il arrive, mon frère ? C'est quand ? » répète Lola toute la journée. « C'est quand qu'il arrive, mon frère ? C'est quand ? » Et un après-midi, enfin, Théo arrive à la maison. Lola lui apporte son plus beau jouet, grand loup. « Tiens, c'est pour toi ! Un cadeau de Lola ! » « Mouaah ! Mouaah ! Mouaah ! » pleure le bébé, apeuré. « Même mon jouet préféré, il n'en veut pas ! » se dit Lola qui ne comprend pas. « Le soir, maman berce Théo. Il a l'air content. Lola les regarde. Je peux essayer, moi aussi ? » « Coucou Théo ! C'est chouette ! Tu ne trouves pas ? » « C'est si fort, Lola, dit maman. Mouaah ! 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 » « C'est un peu à moi, quand même, dit Lola, rassurée. » Ce soir, Lola n'arrive pas à s'endormir. Elle pense à Théo. « Ce n'est pas rien d'avoir un frère pour la première fois ! » Soudain, Lola se lève. Elle sort de sa chambre et descend l'escalier. Ses parents sont devant la télé. Sans se faire voir, Lola s'approche du berceau. « Hé, Théo, tu dors ? C'est Lola ! » Chuchote. « T'allez ! Théo se réveille. » « Tout va bien, petit frère ? » Théo ne pleure pas. Il sourit. Il ferme les yeux et se rendant. En bougeant doucement la tête, comme pour répondre « oui ». Sur la pointe des pieds, Lola va se recoucher. Elle prend son doudou et lui dit à l'oreille « J'ai un secret. Tu sais quoi ? » « Je crois que mon frère m'aime déjà. » Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada